Aux abords de la rivière Montmorency à Beauport. On parle d'une seule victime, une personne dans la mi-vingtaine. Les pompiers ont commencé à faire des manœuvres auprès de cette victime-là. Cette personne-là a été prise en charge par les paramédics. Il y a eu un transport jusqu'ici au niveau du boulevard Raymond. Le décès du jeune homme a finalement été constaté à l'hôpital à 11h30. Le poil nous montre ses bras. C'est jamais le fun à entendre. Surveillance, sensibilisation, prévention. Les 1200 patrouilleurs qui sillonnent un territoire font tout. dans leur pouvoir pour éviter d'autres décès. On ne veut pas les perdre parce que c'est un sport qu'on aime, qui nous dit à cœur. Avant d'être patrouilleurs, on est motoneigiste aussi. On ne peut pas partir du seul quand on est en chaise roulante, mais il faut faire attention, on ne va pas se rendre là. La saison actuelle est en voie d'être la saison la moins meurtrière des cinq dernières années. Le début de la semaine, on était à sept collisions mortelles. C'est déjà beaucoup trop. Mais versus l'an dernier, il y a l'amélioration. Des mesures qui portent de l'offre. Quand on demande tout le temps d'affaires de prévention, qu'on en a parlé, je pense que les gens vont plus d'attention aussi. Ils n'ont pas intéressé à se planter en machine. Ça va quand même assez vite. Oui, c'est sûr, c'est un sport le fun. Il faut que ça reste le fun. Il faut essayer de faire la haine rouler vite. Les trains de façon, ne sont pas belles. Les limites, on en a mal. Depuis 2014, le nombre de décès sur les sentiers de Votoneige ne cesse de diminuer, passant de 32 à 19 ans. Marie-Cassimard, TVA Nouvelles, Québec.